Au cœur du Calvados, c'est un pôle écastre qui d'apparence ressemble à tant d'autres. Et pourtant ici, ce sont des vétérinaires et chercheurs qui sont en charge des pensionnaires. Un centre dédié aux soins cliniques et à la recherche, dont Fabrice Odigier est le directeur. On reçoit vraiment des chevaux qui viennent de toute la France et même de l'étranger, qui sont envoyés par des vétérinaires pour des problèmes locomoteurs ou des causes qu'on appelle de contre-performance. C'est-à-dire que le cheval a du mal à réaliser son activité sportive. Parmi les derniers arrivés, Débileau 8 ans. Il devrait séjourner ici deux semaines à un mois. Vous voyez un cheval de trop, un cheval de course, qui a développé des lésions tendineuses et donc il nous est amené pour justement le traitement de ces lésions tendineuses. S'il est envoyé ici, c'est parce que ce centre dispose d'un équipement à la pointe. Là mon loulou, c'est bien. Première étape pour Débileau, l'échographie. La sonde est placée sur la région tendineuse. Ce sont des ultrasons qui sont envoyés. En fonction des propriétés acoustiques des tissus, ça renvoie et fabrique une image. Par rapport à l'humain, ça va être la pilosité qui peut gêner le poil. Souvent, vous avez vu, comme ce cheval-là, on a été obligé de tondre un petit peu avant. L'échographie permet de poser le diagnostic. La tendinite est bien visible. Ces deux images nous permettent vraiment de comparer le membre sain au membre lésé. On le retrouve ici, en fait, ce ligament. Et vous voyez qu'il est déjà ici beaucoup plus gros que de ce côté-là. Parmi les traitements pour Débileau, une thérapie par onde de choc. Indispensable pour espérer reprendre prochainement la compétition. Mais surtout, il se prépare désormais à se jeter à l'eau. Voici une piscine dont s'est doté récemment le centre, unique en Europe. Cette piscine, elle a une forme circulaire. On va pouvoir, dans un premier temps, pour habituer les chevaux, faire le petit tour. Ici, donc il rentre par là, il fait le petit tour, il ressort de ce côté. Une fois qu'il est habitué, on va pouvoir faire le grand tour, qui fait à peu près 50 mètres. Premiers instants de nage pour Débileau. Pendant plusieurs tours, il reste guidé par ses deux longes. La nage, son nouveau sport le temps de sa cicatrisation. Dans l'eau, il ressent beaucoup moins les effets de ses 500 kilos. Sur une piste, le cheval, il a un poids et il va aller vite. Donc ça va entraîner des contraintes sur le membre et sur le ligament. Donc le fait de le mettre dans la piscine, ça va enlever ses contraintes. Et donc il va pouvoir garder une activité physique tout en évitant de léser le ligament. Grâce à cette fosse au milieu du bassin, les mouvements des chevaux sont analysés par les chercheurs. On a pu constater que les chevaux ne nageaient pas tous de la même manière. Donc il y en a certains qui sont très synchrones, qui vont trotter en nageant. Et d'autres vont avoir plutôt une allure de galop. Et puis certains vont moins mobiliser les antérieurs et donc vont plus se propulser avec les postérieurs. Objectif d'une étude en cours, déterminer les muscles sollicités selon la méthode de nage. A terme, cela permettra d'objectiver l'intérêt de cette activité qui fait encore débat. Il y a des entraîneurs qui utilisent la nage dans l'entraînement du cheval. Ils en sont très contents, satisfaits. Et d'autres qui sont un peu plus réticents, justement par crainte d'éventuellement aggraver certaines lésions ou d'induire éventuellement certaines lésions. Et donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas démontrées. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence en vraiment analysant le mouvement du cheval. Cet autre mâle, Valmajor, permet lui de mener des recherches sur la locomotion, mais cette fois-ci au sol. Pour lui, les séances se déroulent sur ce tapis roulant aquatique. Selon la hauteur de l'eau, les contraintes ne sont pas les mêmes. La façon de se déplacer non plus. Avec des hauteurs d'eau assez basses comme ici, vous voyez que le cheval va fléchir les membres, va les monter plus haut en fait. Ça a un impact également sur son dos. Puisque justement, du fait qu'il fléchisse beaucoup les membres, ça augmente l'amplitude des mouvements du dos. Ça peut avoir un intérêt justement de rééducation ou un intérêt sportif pour éventuellement renforcer certains groupes musculaires. Avec ces nouveaux équipements, la demande est grandissante. Chaque année, ce sont pas moins de 1500 chevaux qui sont accueillis dans ce centre normand.